la grande land est une voiture légèrement intermédiaire telle que pelle a développé à l'origine alors qu'elle faisait encore partie du géant américain général motor le grand land ou grand land x comme on l'appelait alors a été développée à l'aide d'un châssis et de moteurs partagé avec psa peugeot citroën dans le cadre d'un accord général de partage de moteur et de technologie entre les deux sociétés mais au cours de la genèse de la voiture général motor a vendu en europe et opel a été acheté verrouillé stock et baril par le groupe psa psa lui-même a ensuite fusionné avec fiat chrysler pour former le vaste groupe automobile stellanti ainsi le grand land était à l'origine un projet gm réalisé à l'aide de psa qui est ensuite devenu une voiture entièrement psa qui est maintenant fabriqué par stellanti tout le monde a ça pour 2022 le grand land a eu droit à une série de mises à jour dont la plus évidente est le nouveau né opel visor créé à l'origine pour le crossover moca opel a ajouté le né visor qui s'inspire du style de l'opel monta coupé des années 1960 à l'ensemble de sa gamme sans doute ici sur le grand land il semble un peu plus évidemment collé plutôt qu'intégrer dans le design dès le départ mais il est toujours un peu plus beau et distinctif que l'original légèrement fade à l'intérieur le grand land a reçu le tableau de bord pure panel entièrement numérique partagé avec le moca et les versions haut de gamme de la plus petite corse à ayons il utilise deux écrans numériques pour les instruments et l'infodivertissement et comme avec le visor semble plutôt plus classe et plus à jour que les cadrans analogiques simples de l'ancien modèle ces mises à jour sont-elles suffisantes pour que le grand land se sente frais face à la concurrence des nouveaux nissans casque qui a sportage ayant des tucson la gamme de modèles opel grande land le seul changement significatif apporté à la gamme mécanique du grand land dans la mise à jour 2022 a été l'inclusion d'un modèle hybride et rechargeable supplémentaire auparavant le seul pho v était un haut de gamme à quatre roues motrices de 300 chevaux mais maintenant opel a introduit une version attraction avant plus abordable avec une puissance toujours impressionnante de 225 chevaux la version la plus basique et sc qui propose au choix un trois cylindres essence turbo compressé de 1,2 litres de 130 chevaux pour 320 000 dirhams marocains ou un 4 cylindres turbo diesel de 1,5 litres de 130 chevaux 350 000 dirhams marocains les points forts de l'équipement au niveau sc comprennent le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse aide au maintien de voie active moniteur d'angle mort climatisation à deux zones un écran tactile central de 7 pouces avec connectivité apple carplay en droit d'auto jante en alliage de 17 pouces phares matrix l'aide avec assistance active au feu de route essuie glace à détecteur de pluie capteur de stationnement avant et arrière et une caméra de recul passez à la version et série et vous devrez dépenser 350 000 dirhams marocains pour l'un point deux essences ou 370 000 dirhams marocains pour le même moteur avec une boîte de vitesse automatique à huir à port pour 360 000 dirhams marocains vous pouvez avoir le 1,5 diesel en version et série ou pour 420 000 dirhams marocains vous pouvez avoir la version hybride et rechargeable de 225 chevaux qui est livré de série avec une boîte automatique à 8 rapports les points forts de la garniture et série comprennent des sièges avant améliorer avec reconnaissance à guerre la société allemande du mauvais dos pour le siège du conducteur poche à l'arrière du siège garniture de sièges partiellement en cuir un écran tactile central de 10 pouces un écran d'instruments numérique de 12 pouces vous offrant l'effet pur panel complet un chargeur de téléphone sans fil des tailles de style extérieur black pack dont un toit de couleur contrastante alliage de 18 pouces et verre d'intimité la version haut de gamme grand land s'appelle elite et cela commence à 370 000 dirhams marocains pour la version 1,2 litres que nous testons ici ou 380 000 dirhams marocains pour l'automatique si vous voulez le diesel ce sera 400 000 dirhams marocains ou 460 000 dirhams pour l'hybride et rechargeable de 225 chevaux au sommet de la gamme se trouve l'hybride et rechargeable à quatre roues motrices de 300 chevaux en version élite pour 500 000 dirhams la garniture élite est livrée avec une entrée et un allumage sans clé siège chauffant à l'avant et à l'arrière et volant chauffant un pare brise chauffée électriquement réglages électriques pour les sièges avant à coudoir central arrière c'est le bris cuir jante en alliage de 19 pouces et un rayon électrique notre voiture d'essai était également livré avec night vision en option qui projette une image d'une caméra infrarouge tournée vers l'avant sur le tableau de bord lorsqu'il fait noir et cela coûte 15 000 dirhams marocains les émissions de co2 vont d'aussi peu que 31 grammes au kilomètre pour les deux hybrides et rechargeable à 138 grammes au kilomètre pour le 1.5 diesel à 142 à 148 grammes au kilomètre pour le 1.2 essence selon que vous avez choisi la boîte de vitesses manuelles ou automatique au moment de la rédaction de cet article opel irland n'avait pas encore publié les détails de son offre de financement pcp pour le grand land mis à jour mais consultez le site web officiel pour obtenir des informations à jour l'intérieur de l'opel grand land il ne fait aucun doute que l'ajout du tableau de bord numérique pure panel à rehausser l'ambiance de la cabine du grand land les modèles précédents avec les cadrans analogiques semblent plutôt démodés et la nouvelle configuration d'écran plein de largeur semble beaucoup plus moderne le tableau de bord utilise une disposition très minimaliste qui est relativement agréable à l'oeil mais qui n'a pas l'air aussi riche graphiquement ni cher que celle déployée par certains rivaux pendant ce temps l'écran central utilise une ancienne version du système d'exploitation du groupe psa donc bien qu'il soit efficace certaines dispositions de menus prennent un certain temps pour s'y habituer et la résolution de la caméra de recul pourrait être meilleure heureusement cependant opel persiste à installer des commandes physiques à l'ancienne pour le chauffage et la climatisation ce qui est beaucoup moins fastidieux que les systèmes à l'écran de certaines marques la qualité générale de la cabine est généralement très bonne même si vous trouverez des plastiques bon marché sans chercher trop loin en termes de stockage il y a un espace couvert sous la coudoir entre les sièges avant où vous trouverez également le chargeur de téléphone sans fil le cas échéant et il y a des bacs de portes spacieux il y a un petit compartiment à couvercle devant le levier de vitesse et un autre espace de rangement devant la coudoir qui a une section porte gobelets amovible en plus des connecteurs usb attendu vous disposez également d'une prise de 12 volts sur ce modèle elite spec les sièges avançant excellent et ont été approuvés par la gr allemand ou action je zone des rues ken la bad back society il y à une rallonge de coussins de siège manuel et sur les longs trajets y compris une course de belfast à cork et retour ils se sont avérés confortable et confortable l'espace aux places arrière est bon bien que la place arrière centrale soit un peu trop étroite pour être d'une grande utilité pour les adultes il y a cependant trois points isofix deux sur le siège arrière et un troisième sur le siège du passagère avant qui a un interrupteur de coupure d'air bag le coffre à 500 litres et de taille descente bien que dans les versions hybrides il tombe à 390 litres et il y a un plancher de chargement plat les sièges arrière se replie 60 40 et il y a une trappe à ski centrale pour les objets longs et étroits l'expérience de conduite opel grande land vous ne penseriez pas nécessairement qu'un petit moteur de 1,2 litres pourrait facilement transporter une voiture aussi grande que la grande land mais en réalité le moteur à trois cylindres et plus qu'à la hauteur de la tâche avec deux personnes et des bagages il n'y avait aucune sensation de lutte ni de baisse des performances et même si vous ne le décririez jamais comme rapide il semble plus percutant à mi portée que vous ne le pensez la boîte de vitesse manuelle à six rapports est cependant un peu longue alors il vaut peut-être mieux opter pour l'excellente boîte automatique à huit rapports nous avons également constaté que le pédalier du grand land était un peu étroit donc si vous avez deux grands pieds c'est une autre raison d'opter pour l'auto la consommation de carburant était très proche du chiffre officiel d'opel de 6,2 litres 100 km car nous avions en moyenne 6,5 litres 100 km ce qui avec la conduite en grande partie sur autoroute ne semblait pas trop mal certes le diesel ferait mieux sur ce genre de trajet et l'hybride et rechargeable serait mieux en situation urbaine mais comme compromis entre les deux l'un point deux s'en sort très bien il est également raisonnablement raffiné et produit un agréable trom à trois cylindres lorsque vous accélérez fort non pas que ce soit le genre de voiture dont on s'attendrait à ce qu'elle soit poussée à ses limites la direction est relativement rapide et semble assez positive mais vous manquez rapidement d'adhérence à l'avant si vous commencez à conduire avec beaucoup d'enthousiasme de plus si vous êtes tenté par la version élite au de gamme assurez vous de la tester sur une route chaoteuse pour vous assurer que vous êtes satisfait du confort de conduite des roues plus petites seraient meilleures à cet égard sur les trajets plus longs le bruit du vent est bien contenu et il n'y a pas trop de rugissement des pneus même sur des surfaces de béton grossière donc le grand land est un croiser accompli tout comme on s'y attendrait d'une voiture allemande vraiment comme nous l'avons dit en haut la grande land est une voiture intermédiaire et vous pouvez le sentir mais les mises à jour d'opel en terme de style et de technologie ont été bien jugés et elle est très bien équipée surtout en matière de sécurité terme pour l'argent ce n'est pas excitant à conduire mais c'est un vus familial solide et sans la grande land 1 2 2 1 2 2 2